Salut à tous les tacticiens de la team DZ, j'espère que vous allez bien. Après vous avoir débriefé le match à chaud, la pression cette fois redescendue, l'émotion est redescendue, on va voir dans cette vidéo comment l'Algérie de Belmadi a éteint le Cameroun. On va rentrer un peu plus en profondeur dans la tactique, dans la physionomie du match, et on va voir ce qui a marché et ce qui a surtout très très bien marché pour cette victoire historique. La vidéo sera en trois parties plus ou moins, on va reprendre le même format un peu qu'on avait commencé à travailler à la coupe arabe, que j'ai amélioré au fil du temps, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et surtout à réagir en commentaire maintenant que la pression est redescendue, ce que vous avez vraiment pensé du match et surtout ce qui vous a impressionné de la part de Djamal Belmadi ou de l'équipe. Une fois que ça c'est dit, on va se rappeler un peu du contexte. On allait au barrage Allé à Japoma, situation très très compliquée, on est mort là-bas, on est mort à cette canne, on s'est fait masser de tous les côtés, on a perdu tous nos matchs sauf le premier contre la Sierra Leone où on fait un nul. Bref, quasi tout le monde nous avait déjà enterrés. Il fallait pour nous renaître, rapporter cette efficacité qu'on avait, il fallait travailler sur l'aspect mental, psychologique. Ça a commencé dès la liste de Djamal Belmadi, où vraiment il a préparé une équipe avec un fort mental, avec des caractéristiques très précises, notamment du physique. Ce n'était pas une équipe taillée pour développer du beau jeu, de la technique, etc. Tout va dans tous les postes, non. Il a insisté sur le physique. C'est vraiment une victoire de Djamal Belmadi. On va le voir juste après pourquoi. Parce qu'aller à Japoma, comme j'ai dit, dans un contexte pareil, avec un stade limite qui nous a vraiment porté préjudice de toutes parts, c'était difficile d'aller chercher un résultat correct. Je vous avoue que le nul aurait déjà été correct. Pour moi, j'ai dit qu'il fallait une victoire, parce que le nul, avec la pression que ça nous aurait amené au retour, ça aurait été interminable. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait Djamal Belmadi ? On va le voir justement. Tout de suite, on va rentrer dans le détail de la composition d'équipe. Comme vous pouvez le voir, affiché à l'écran, on a eu deux approches différentes de la part de Song et de Belmadi. On va voir que Belmadi, sur ce qui est affiché, a décidé de partir en 3-4-3. Révolution. Une défense à 3. Énormément de supporters attendent une défense à 3 depuis très très longtemps. Très 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 longtemps. C'est une tactique qui plaît beaucoup aux Algériens. Moi, j'ai toujours vu beaucoup de supporters demander ça. Maintenant, dans les faits, c'était plutôt un 5-2-3. Avec Ben Sebaini très bas et Ben Aïda très bas. Et le 3-4-3 était plutôt sur les faces offensives. Mais il y en avait très peu. Ce qu'a fait Belmadi est clairement une révolution. Il a osé mettre une défense à 3 dès le début. Moi, dans la tactique que je vous avais annoncée, j'avais dit qu'il fallait placer une sentinelle. Et la vidéo est disponible. Je vous invite à aller la voir. Qui s'appelle tactique de guerre de l'Algérie pour Japoma ou quelque chose comme ça. Je vous avais bien dit qu'il fallait placer une sentinelle de type défensif. Pour, sur les défenses, sur les centres, faire baisser cette sentinelle et passer en 5-2-3. Je ne pensais pas que Jamel Belmadi allait la mettre dès le début. En tout cas, il a fait taire tous les supporters qui pensaient qu'ils allaient voir Kéjura, etc. Et il a fait taire le coach du Cameroun, Kiesong. Pourquoi ? Parce qu'avec un 4-4-2, plutôt qu'un 4-3-3, les couloirs étaient bloqués. La défense de Ben Lamri, Mandi et Bedran était exceptionnelle. Je dis bien que c'était notre point fort. Pourquoi c'était notre point fort ? C'est très simple. Ben Lamri, agressivité. Mandi, libéraux. Expérience et qualité. Et Bedran pour jouer les duels aériens. C'est une défense qui est complète, qui remplit toutes les caractéristiques d'une grande défense. Si on aurait mis que Ben Lamri et Mandi dans un 4-3-3, avec une sentinelle qui n'est pas bon dans les duels aériens, je peux vous assurer, on ne peut jamais rien assurer, mais on se serait mangé certainement un but. Certainement un but. Belmadi a très bien compris les qualités de Bedran en l'incorporant dans ce milieu à 3, qui servait à couvrir les défaillances de la charnière Mandi-Ben Lamri, qui justement ne sont pas au top sur les duels aériens, bien que Ben Lamri fait quand même une bonne partie du boulot dans cette charnière-là. Ensuite, Ben Ayada, très costaud. Il n'a pas tenté le diable avec Atal. Il est revenu plus ou moins à la raison. Il s'est dit, cette fois, je veux du solide. Donc Atal, on va l'oublier pour ce match-là. Je mets Ben Ayada, grosse prestation. Ben Sebaïni, grosse prestation, qui sera absent pour le retour. Ben Aser, Zerouki, là, était un peu le problème. Mais lieu à deux, qui n'est pas pour moi complémentaire. Qui n'est pas pour moi complémentaire. On en a déjà parlé plusieurs fois depuis des mois et des mois. Vous savez ce que j'en pense. On ne va pas revenir dessus. Belayli, Slimani, Mahrez. Donc, on voit que c'est trois joueurs où l'efficacité est de mise. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec très peu d'occasion. Et un but, il a tenté le coup de poker. Être solide derrière. Y être efficace devant. Efficace, c'est l'inverse de la canne. À la canne, c'est 35 tirs. 35 tirs, 0 but. 35 tirs, 1 but, pardon. Là, c'est 2 tirs, 1 but. 2 tirs, 1 but. Ratio exceptionnel. C'est ce qu'il a tenté. On a vu que Mahrez était un peu esslé seul devant. C'est normal, on a Ben Ayada qui monte moins. Mais dans l'état d'esprit, il était bon. Par contre, Belayli était le seul sur quelques occasions à offrir vraiment quelque chose d'intéressant dans le face-à-face et notamment sa face décisive qui lui donne encore plus de grade dans sa performance qui donne la balle sur la tête de Slimani qui marque. Pour le Cameroun, c'était un 4-4-2 affiché mais c'était plutôt un 4-3-3 avec un Choupo-Mochink sur la droite, un Boubacar au milieu et un Toko-Ekambi qui était très haut sur le terrain avec un milieu à 3. Et c'est là où on a vu que notre milieu s'est totalement fait manger. Totalement fait manger. Mais peu importe, on aurait pu jouer 4 heures comme ça. Le Cameroun ne pouvait pas passer avec cette défense de fer. Donc ça, c'était pour les compositions d'équipe. Il y a un peu ce qu'a essayé de mettre Jamel Belmadi en place. On va maintenant voir les statistiques, surtout générales, et quelques statistiques individuelles pour voir est-ce que Jamel Belmadi a mis en place se ressent dans les statistiques ou non. Donc on va voir avec les statistiques affichées à l'écran si ce qu'a essayé de faire Jamel Belmadi a fonctionné ou non et est-ce que c'est bien ça qu'il se ressent dans justement ces statistiques. Déjà les statistiques générales. 64% pour eux, 36% pour nous. On voit qu'ils ont totalement eu le ballon et c'est ce que je dis. Belmadi est venu là pour défendre. Défendre comme des guéris. Et c'est ce que l'équipe a totalement bien fait. Solidité. C'est bien rempli. La possession n'est pas intéressante dans ces statistiques. En avoir plus ou moins, là n'était pas le but de rechercher. Les passes. 452 pour le Cameroun. 258. Donc énormément plus. Presque 200 passes de plus. Ça se ressent totalement. Phase réussie, 176. Eux, 377. Centre et corner. On a seulement 6 centres et eux, ils en ont 17. Ils en ont presque 3 fois plus. Et dans les corners et centres réussis, on en a moitié réussie et eux, ils en ont seulement 4. Ils en ont seulement 4. Ça veut dire qu'on les a totalement bloqués. Et nous, qu'on a si peu de corners et de centres, c'était vraiment, comme j'ai dit, l'efficacité recherchée avec Slimani, qui devait faire le braquage, entre guillemets, le jackpot sur 2, 3 occasions. C'était sur 4, 5 occasions marquées au moins un but. C'était ça le but. Et c'est totalement visible ici. Les tirs, on en a 5. Ils en ont 10. Donc, ils nous ont dominés. Ils ont tiré plus que nous parce qu'ils ont fait le jeu. Tirs cadrés 2, E4. Bon, c'est pas très intéressant. Tirs bloqués 0, E2. Bon, bref, c'est pas intéressant. Tac. On a 22 tacles, les amis. On est quasi à 4 fois plus de tacles. Quasi à 4 fois plus de tacles que grosse agressivité de Ben Lamry, grosse agressivité du milieu de terrain. Les empêcher de progresser. Et quand ils progressent au dernier moment, tacler seulement quand c'est nécessaire pour éviter les centres. Tac, le réussit. Neuf. On voit que c'est pas énorme. C'est moins de 50%. Mais on a taclé, taclé, taclé. Le but était de casser le rythme, casser le jeu, empêcher leur progression. Duel gagné, 57 sur 44. 57 sur 44, ça veut dire qu'on a gagné la plupart de nos duels. Encore une fois, efficacité. 10 duels aériens gagnés pour eux, 21 duels aériens gagnés pour nous. Et j'ai pas besoin de vous expliquer ce qui s'est passé. C'est qu'on a défendu sur les centres, énormément. Et sur les longs ballons, on était là pour tout intercepter. C'est ce qu'ils recherchaient avec cette défense à 3. Interception réussie, 7-7. On est équivalent. 11 fautes commises, on en a commis 21. 21 pour seulement 4 cartons jaunes. Écoutez, il y en a 2 qui sont immérités. Ça veut dire qu'on a été, on a fait énormément de fautes très, très intelligentes. Si vous avez bien vu, Ben Lamry ne taclait jamais dans la surface. Mandy venait en couverture. C'était un défaut que j'avais parlé de Ben Lamry. Il peut être très dangereux dans la surface. Son agressivité peut faire mal, surtout avec cet arbitre Joshua Bando. Là, Ben Maddy l'a très bien compris. Toujours couvrir à 2. Toujours couvrir à 2. Mandy venir en soutien de Ben Lamry. Parce que Ben Lamry est trop agressif et dans la surface, ça ne pardonnera pas. Donc voilà. Voilà au niveau des statistiques générales. Je vous ai mis 6 statistiques individuelles très intéressantes qui vont un peu montrer ce que j'ai précisé avant. Duel gagné, Bélehli 11, Ben Lamry 9. On a vu qu'au niveau des duels, Ben Lamry était très fort derrière. Très, très fort. Très, très fort. parce qu'il y avait ce soutien et cette charnière, Mandy Bedran, qui venait reculer un peu pour laisser place à l'agressivité de Ben Lamry. Il y a toujours en couverture au cas où il se loupe. Bélehli a fait un gros travail avec 11 duels gagnés. Et on voit que de l'autre côté, duel perdu, Choupo-Monting 8. Et donc, ce qui veut dire que Choupo-Monting n'a pas et n'est pas dans les duels gagnés. Donc ça veut dire qu'il en a 5 seulement. Alors que là, Ben Lamry est à 11 duels gagnés contre 8 perdus. Choupo-Monting 8 duels perdus contre 6 gagnés ou 4 gagnés. Donc on voit que la différence, elle est énorme entre l'efficacité de l'Algérie et le manque d'efficacité du Cameroun. Les duels aériens gagnés. Bedran, 4. Sachant qu'il a joué 20 minutes de moins que Ben Lamry, par exemple, donc né en 20 minutes de moins, il a déjà un duel de plus de gagnés que lui. S'il aurait joué 20 minutes, il aurait joué un ou deux de plus. Récupération dans le tiers défensif. Ben Lamry, 7. Ça montre, comme j'ai dit, sa présence, son agressivité qui a beaucoup fait parler. Passe réussie. Passe réussie, on voit que tout est camerounais. Il n'y en a aucun joueur algérien dedans. C'est normal, on n'a pas cherché à faire le jeu. Et passe longue vers la moitié de terrain. On voit que M. Bolhi a fait 20 passes quasi. Autant passes que le joueur du Cameroun. Ça veut dire que quoi ? Le but n'était pas de construire. Quand on construit, on met la passe à un défenseur et on remonte le bloc tout doucement. Donc, on voit que toutes ces statistiques sont cohérentes. Et c'est là où vraiment, on se rend compte que Jamel Ben Madi a fait un énorme travail tactique sur l'aspect psychologique, mais aussi sur l'aspect du travail de l'adversaire. Il a travaillé l'adversaire. Il avait dit à la Cannes, il a dû regarder 13, 14 vidéos des matchs du Cameroun. Il s'est fait une idée et il a préparé une liste pour aller à la guerre. Et le coach a gagné cette guerre. Maintenant, la question serait de savoir comment jouer au match retour à Bida. Autre contexte, attention, on n'a pas gagné. On n'est pas en Coupe du Monde. Ça peut être encore très, très difficile. Donc, comment doit-il jouer ? Je vous invite à réagir aussi en commentaire pour ceux qui le veulent. Et moi, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. J'espère que tout ça vous aura plu. On va essayer de retravailler un peu ça, d'améliorer un peu les séquences, etc., au niveau des stats, des compos, etc., pour faire quelque chose de plus en plus propre. Maximum de pouces bleus, la famille. Maximum de commentaires et tahiyal Algérie. Salam l'équipe. Salam les tacticiens. Sous-titrage Société Radio-Canada